Là c'est les contournements, tu vois ce que je veux dire ? L'histoire, c'est Paname, le grand Paris du rap, le documentaire complet, PNL, PLK, Karis, Fianso, Oxmo, Puccino, SO, Aïto, les contournements, tu vois ce que je veux dire ? On est ensemble les gars, c'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous pour faire ce genre de documentaire. Allons-y. C'est parti. J'ai personne qui a 10 ans ici ? Non, toutes des adultes, des grands bonhommes. Le rap français, historiquement et médiatiquement, il s'est beaucoup construit autour de territoires assez restreints. T'entends les mecs qui parlent de leur quartier, puis après ils parlent de leur ville. Made in France. Et quel sera le meilleur département ? C'est le 93, maintenant c'est le 94, maintenant c'est le 91. Parce qu'on a souvent cherché à savoir quelle était la capitale du rap français. Paris, c'est une ville de rap. Il y a tellement de rappeurs à Paname dans des styles très, très, très différents. Paname aussi, c'est la guerre, tu vois, t'as plein de fausses imposées. Il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de crew. Des grands acteurs, des grands acteurs de ce rap. Oh, rôle avec Driver. Maintenant que j'ai toutes les refs, ça me fait plaisir de faire ce genre de trucs. C'est Paris, le grand Paris. Je ne suis pas perdu, maintenant je sais qui, qui, qui fait quoi, qui, quand, ou comment. T'as parié sa banlieue ? PNL, MHD, Kalash, Krimi. Yo, yo. Ouais, 2010, c'est la décennie dans laquelle le rap sauve l'industrie du disque. C'est réel. Aujourd'hui, tu dois avoir dix têtes qui peuvent remplir Bercy quand ils veulent, qui font des tournées de Zenith. Qui squattent 17 ou 18 des classes, des 20 titres les plus écoutés chaque année. C'était inimaginable, il y a 15 ans, de voir autant de monde écouter du rap. Puccino ! Yo, lui, c'est un grain classique, bro, sans rap. Bon, Pera Puccino, là. Mais là, on a une vraie force, en ce moment. On pousse tous le mouvement à évoluer. Et surtout, on pousse les gens à l'accepter. Une décennie plus d'un jour qui est aussi effervescent à ce moment-là, c'est pas un film qu'il faut faire, tu vois. Tu peux faire neuf saisons, quoi. 2008-2009, on est dans une période où le rap vend plus, vend plus très bien. C'est compliqué, les maisons de disques ne signent plus. Et puis, les grands médias, quand ils s'intéressent à cette musique-là, c'est que pour parler de faits divers, quoi. Pour parler, ils ne parlent pas du rap en bien. Les artistes qui surnageaient là-dedans, en gros, il n'y en avait pas 50 ans. Chroniqueur Sale ! C'était Diable, Fouba, Cimic, La Roche, La Fouine. Ah, Chroniqueur Sale ! Non, c'est vrai. Il produit aussi, il fait du... Il est dans le beatmaking aussi. Je ne peux pas trop parler, je pensais que c'était juste un YouTuber. Mais il est vraiment concentré dans ce rap de merde. C'est pour ça que je dis cette expression tout le temps. C'est le rap qui sent la piste, qui sent la merde. On aime ce genre de rap aussi. J'en vois pas beaucoup d'autres, en tout cas, qui... qui continuaient à faire tourner cette musique. Diams. C'est grâce à lui qu'on connaît Baby Jack et Eps. Soit t'avais un truc très populaire, presque pop, qui s'adressait à un public bien plus large que le rap, c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionnait. Ou un style de rap, cette fois, beaucoup plus cliché, vraiment, vraiment, pour le public, rap de base, entre guillemets. Et qui avait fini par jouer quasiment exclusivement sur l'image, l'attitude, le délire, Kaira, etc. C'est le rap très 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 strict, très terrain, très dur. C'est Alpha 5 bar, en direct de Kli Kli, Kato Fab Gang, c'est la famille. Kato Fab Gang ! On a de la maille négro, on a des armes à feu. Tu veux nous faire la guerre, boy, tu fais la gueule. Tout, tout, tout ! Il y a un format qui est loin, à ce moment-là, c'est le street CD. Le côté, les maisons de disque, elles ne veulent pas de nous, nous, on va faire notre truc tout seul, on vend via des sites internet. Nous, on ne sort pas des maisons de disque, on n'a jamais eu de contrat maison de disque avec des avances et tout ça. Nous, on a mis notre propre argent, notre propre argent qu'on a pris des risques avec. Bah, voilà, le rap, quoi, avec les bouts de ficelle, on n'a rien, personne ne veut nous. Bah, nous, on va faire notre propre économie. Donc, la client-cours, ça débite à la mort, à la mort de fou, que ce soit T-shirt, CD. En vente, exclusivement aux plus de clients-cours, un disponible en FNAC et à Virginie. Tu vois, c'est comme le saying de Booba, c'est bandant d'être indépendant. Avant, c'était ça, la mode. Tu faisais ton truc toi-même, c'est toi qui payais pour tes propres shit, t'étais là, pas besoin de labels, fuck les labels, ça nous barre les portes, nous on est là. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde court derrière les labels. On te fait un deal pour distribuer, ouais, ouais, ouais. Des fois, ça se fait même passer pour indépendant alors que les gars sont signés, brof. Bref, Alpha 520, ça devient la FNAC. Donc, toute la street va chez lui, tiens, mon CD, voilà, etc. Donc, tout se passe à client-cours, en fait, à ce moment-là. C'est un marché qui est un peu obscur. On a du mal à avoir les chiffres. Moi, j'ai vendu 6 000 CD en un mois, j'ai arrêté de faire 7 000, 8 000 CD en plus. C'est pas à pas. Alpha, comme il a dit, en un mois, il a fait 6 000 ventes. Il y en a peut-être qui pourraient rigoler, oh, c'est quoi ? 6 000 ventes en un mois, il vendait 6 CD combien ? On va essayer de faire les calculs aussi, nous. T'as 6 000. La calculatrice, elle est où ? Les gars, 6 000 en un mois, il faudra peut-être... Ça serait combien un CD ? Peut-être 15 dollars, 15 euros, comme vous dites ? C'est quand même 90 000 ! Même si t'as déduit, je sais pas, les taxes, les taxes qui, c'est quoi ? 15 % ? Donc, ce serait... Genre, tu préfères 80 000, 80 000 ? Plus les autres frais, je sais pas, mais déjà, en un mois, tu fais plus que 20 000, 10 000, c'est déjà bon. C'est déjà 100 000 l'année. En un mois ! Les gars, faut pas oublier ça ! En un mois, 10 000, à l'année, ça revient à 100 000. 100 000, c'est déjà un bon salaire, tu peux déjà bien vivre. T'es déjà correct, t'es pas dans la rue. Même que t'es mieux placé, tu vois ce que je veux dire ? Tes chiffres, mais ça, je fais tous un pour des mecs qui sont en indé, ça, c'est des vrais trucs, c'est ce que je veux dire. Donc, si t'écoutes les rappeurs qui vendent des streets CD à ce moment-là, ils vont dire qu'ils ont... Des fois, on pense que... Des fois, on pense que si t'as pas le million, t'es pauvre. Oh, 5 000 ! Tout le monde donnerait... Eh ! Non, je vendrais pas mes coups pour... Mais je faisais des... Je faisais des... Je faisais pas n'importe quoi non plus. Mais tu t'as compris ! Ils ont vendu des millions. Et en même temps, ils ont pas forcément totalement tort. C'est-à-dire que c'est peut-être pas des millions, mais c'est sans doute des milliers. Les trucs des millions ont rien là, c'est faux, ça. Je pense que comme personne n'a vraiment conscience des chiffres à ce moment-là, Eh ben l'industrie du disque s'y intéresse pas vraiment. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours continué à écouter. Zahine, on est lundi là, il est midi, il y a déjà un autre épisode qui est disponible. À chaque lundi, vendredi, il y a les épisodes, mon gars. T'es ce type... Ça balance... T'inquiète même pas. Un type de rap, c'est-à-dire un rap peut-être plus dur, un peu plus hardcore, comme on a pu dire parfois, etc. Et il y a toujours eu un public pour ce rap-là. Puis fin 2008, t'as un groupe, section d'assaut. Non, c'est 4 par semaine. 4 épisodes par semaine. C'est 2 le lundi, 2 le vendredi. Qui est égal à 4 par semaine. Là, c'est section d'assaut. Section d'assaut, c'est un collectif parisien 100%. C'est Adams Diallo. C'est lui-même. C'est Le Fa. C'est votre Gims. Eh, lui, il a un freestyle d'anthologie, bro. Gims, vous m'avez montré un de ses freestyle, c'était tellement lourd. Frère. Et le fléau, c'est Masca. Et qui est le colonel. C'est Gyrochrome qui est pas là. La maison hantée. Et qui est la maison hantée. Et qui est l'ennemi public numéro 1. Il y a 2 moms. Et qui est l'insomniac. Et qui est l'insomniac et qui est le débrouillard. Voilà, ça, c'est section d'assaut. Dibba Dibba. Quand j'entends parler de la première fois, c'est un mec de mon quartier, qui s'appelle Dibba Dibba. Moi, quand je vais à Paris, à Skyrock, au Planète Rap, pour filmer avec ma petite caméra, tu vois, je filme. Quand je rentre, je prends toujours le train de 21h19. Dibba Dibba. Lui, vu qu'on habite dans le même quartier, il était toujours dans mon wagon. Et à chaque fois, je le voyais me parler de la section d'assaut. Il me rendait ouf. Ouais, j'ai un groupe et tout. Je m'occupe d'un groupe. Je suis leur manager. Il s'appelle section d'assaut et tout. Il y a un mec qui s'appelle Klaus. Il est trop fort et tout. Et moi, à cette époque, je suis dans le rap Kaira. Tu vois, c'est la période machin. Il me parle. Je suis hermétique. Ça ne me touche pas. Tu vois, en plus, ta vie, ils ont des noms de dessins animés, les mecs. T'as maître Gims. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui qui pose sa pose à base de bête de basse ? Neuvième zone, deux art, dixième danue. T'as vu, tu te prends des baffes ? Neuvième zone, deux art, dixième danue. T'as vu, tu te prends des baffes ? Tu vois, je captais pas, en fait. Tu vois, c'était... Ça allait trop vite. Je rap comme je parle, c'est pour ça que souvent je baffouille. Perdu comme un baïf à la Tokyo, pourtant je suis pas fou. Comme Kafou, ici, moi, pour le vrai, je persiste comme Kafou. Que je tafou, que je glande chual, puis tu veux que je me cassou ? Ton cas sus. Clair, c'est clair, appelle-moi Soumit. Trop de plaît et je le soumis, mais je le paie et parle de Soumit. Et donc, nous, on arrive avec un délire différent, en fait. Nous, on était dans la passion, l'art du rap. C'était ça, notre truc. C'était pas le truc du moment à nous. C'était le truc de rap de rue. Tu clipes toute la cité. Tac, tac, tu sors la décale. Mais nous, on a ramené autre chose. Parce qu'on était pas des voyous, en fait. On était juste des mecs de rue, oui. Donc, ça a jamais changé, vraiment. C'est encore les mêmes délires dans la cité, en bas du bloc, tout ça. À part pour ça de la nouvelle génération, mais tu sais, les mainstream. D'assaut ! D'assaut ! D'assaut ! Il y a aussi des individualités qui viennent d'endroits différents et qui se retrouvent autour de ce chiffre qui devient presque un totem pour eux. À savoir le 7-5. Deezer, responsable de Deezer. Ah, c'est ce freestyle-là ! J'ai les frissons, là ! Aïe, aïe, aïe ! Ils arrivent en mode... Ça kick et tout ça. Mais c'est dans Paname. Alors que oui, à l'époque, on a habitué de la banlieue, le truc, les halls, machin, machin. Et eux, c'est... Ça kick sale, mais... Haussmannia, quoi. On trouvait pas de représentants pour nous. Même les rappeurs de Paris, ils disaient pas Paris. Ils disaient que leur quartier. 18e, 19e, 20e, 13e. Mais ils disaient pas Paris. Donc nous, on revendiquait Paname, Paris, Paris, Paris. Ça vient de Paname, 75, nanana. Les débats qu'on avait à l'époque... Cinéma X, j'ai vu ! On leur disait, vous, vous avez de la chance. Ils disaient, comment ça, vous avez de la chance ? On leur disait, vous avez de la chance. On leur disait, les mecs, nous, on était Parisiens pauvres. On vit dans le 9e, dans le 10e, dans le 18e. Mais... Dans des chambres de banlieue. Mais nos voisins, c'est des médecins ou des fils d'avocats ou des trucs. On avait pas de city-stade, on avait pas de MJC, on avait pas tout ça. Un jour, je parlais avec Masca, il m'a dit, nous, on vous regardait, les mecs de banlieue, on disait, ils ont des stades de foot. Ils font des barbecues. Je dis pas que c'était pas pauvres, ils étaient pauvres comme nous. Mais ils se retrouvaient dans une communauté de pauvres. Donc du coup, tu t'en sors. Mais nous, on est dans une communauté de riches. Mais nous, on est des pauvres parmi les riches. Donc tu imagines la frustration, elle est énorme. Ça crée des trucs, des déséquilibres. Jean-Milton, 75009, la terre du Mi 2. Suivez-moi. 6-9-2-0-0-0. C'est Paris-Centre. C'est Bassem. C'est Ghetto Chic. Ça, c'est des petits Ducati. Vinicius. C'est des supporters de base. Tu vois ce que je veux dire ? Neuvième Venement. Ça, c'est l'Arsenal. Paris. Hier, là où il habitait avant, aujourd'hui, c'est un local poubelle. C'est devenu un local poubelle. C'est un truc de ouf. Gims, il vivait dans les squats, en fait. Il vivait dans les squats. Squats, boum, fermé. Il allait dans un autre squat. Fermé, squat. Gims, quand on l'a croisé, quand on l'a connu, il dormait pendant deux semaines dehors. Deux semaines, il dormait dans les halls. Il ne nous l'a pas dit parce que c'est quelqu'un fier. À la fin, il nous l'a dit. Ouais, les gars, vas-y, je suis fatigué et tout ça. Non, le truc, viens. Ils ont dormi après. Donc Lofa, il l'a récupéré. Ils ont dormi dans une chambre de bonne pendant un an, dans le 13ème. Donc, les gays touchés, c'est une autre réalité que les gens ne connaissaient pas. OK, c'est parti, mon sens. Vas-y. Laisse-moi rire, deux secondes. Dans mon dos, tu veux me planter ? Mon dos, c'est mon passé. Il y a là les squats et leurs portes blindées. On dit souvent, le rappeur, il s'inspire de ce qu'il y a autour de lui. Ça va avoir une influence sur son rap. Et ça va faire un rap parisien dans la mentale. T'as quand même tout ce mélange qui est assez intéressant à ce moment-là et qui participe beaucoup de l'esthétique de section d'assaut à ce moment-là. C'est-à-dire avoir à la fois un truc assez rue quand même, mais quand même en étant assez compatible avec un public plus centre-ville Paris-Intramurance. Là, il y a un truc d'image. Il y a le sourire de Black Air. Avant, c'était lourd, le rap rapide. Maintenant, c'est rendu vieux. Je ne sais pas, il n'y a plus personne qui rappe aussi rapide. Il y a Gims et ses lunettes, tu vois. Il y a Lefa, casquette baissée, Barakadama qui est super charismatique, Girochrome... Enfin, il y a un truc de possi qui est impressionnant aussi visuellement. Elle m'aise. On s'est dit, il nous faut une caméra, il nous faut un truc. Et on ne faisait que ça. Des freestyles. Ah, j'ai encore les frissons là. Bouskapé, on a fait le freestyle Bouskapé. On a rendez-vous dans un tout-dit à Barbès. Qui ? Chérif, qui ? En 2023, il n'y a personne qui rappe rapide. Il ne sera pas dans les temps si on n'est pas capable de rapper avec toi. C'est... C'est plate. On n'écoute pas. C'est vrai que j'ai... C'est vrai que j'ai... C'est vrai. L'instant, à lui, même le refaire... Grafmatik. Grafmatik. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit... Ouais, ok. Mais c'est rare. C'est rare. C'est chaud, poteau. C'est section d'assaut, poteau. Ça kick dur. Vénère, gros. Watibé. Ok, gros. On dit, les gars, nous, on veut passer sur votre site, mais on veut faire des freestyles. Juste venez avec votre caméra. Ok. Donc ils viennent. Donc là, c'est section d'assaut. En direct de nos laboratoires. Bouskapé, tâche de câble. Il règne parce qu'il va se passer des trucs de ouf. On arrive et son. Ils sont tous là. Ils parlaient pas. Ils voient juste qu'on allume la caméra et ils kickent. Là, on va faire le freestyle. Bouskapé, tâche de câble, on l'appelle. Voilà. C'est Paris Nord. C'est Paris Sud. C'est Paris Sud. C'est Paris Sud. C'est Paris Sud. Section d'assaut de 75 en personne. Evidemment que l'ennemi en passe en personne. Watibé. Watibé. On fait les bails. N'attends pas que les mecs nous paient. Section d'assaut de 75 en personne. Evidemment que l'ennemi en face en personne sommeille. À la fin, avec Ahmad, on s'est dit. Je te jure, on est sortis. On a dit, eux, ils vont tout niquer. Ils sont trop forts. Ils avaient tous un truc. Si je descends ici, de mon équipe, tu es fan. Baisse les yeux comme quand tu vois le gynécologue de ta femme. M'entend pas que j'ai... C'est mon vieux Gims. Eux, ils vont tout niquer. Ils sont trop forts. Ils avaient tous un truc. Baisse les yeux comme... Si je descends ici, de mon équipe, tu es fan. Baisse les yeux comme quand tu vois le gynécologue de ta femme. M'invite pas dans tes prunes, j'ai peur de la con. Reprends mon office. Comme Mickey Mawo, Sopar Castéros. Mon rap est space. Avec le temps, tu vas t'y faire. Et en fait, comme c'était nouveau, il n'y avait plus ça dans le rap. Il n'y avait que des artistes solo. Il n'y avait plus de groupe. Donc eux, ils arrivent avec un truc de ouf. Ils vont tout niquer. C'est sûr qu'ils vont tout arracher. Après, je ne savais pas à ce point-là. Tu vois ? Section d'assaut. Section d'assaut. En 2009, ils sortent leur écrasement de tête. Donc le jour de la sortie de l'écrasement de tête, ils donnent rendez-vous à Beaubourg, à Chatelet. C'est un rat de mari. Là, c'est vrai que ça nous a dépassé. On s'est dit non. Tout ça ? Waouh, 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 waouh ! La place Beaubourg, elle était remplie, en fait, de... On s'est dit mais non, c'est impossible. On fait tout ça. Ouais, là, on est en train de percer. Là, c'est n'importe quoi, ce qui est en train de se percer. Ils s'attendaient à quelques personnes, tu vois ? Une trentaine, quarantaine, cinquantaine. À la fin d'échappement, il n'y avait que 100 albums de la section d'assaut, tu vois ? Ils sont partis en... Ils sont partis en deux secondes. Le mec de la FNAC, il pleure. Rupture de stock. Rupture de stock. Rupture de stock. On l'aura dit. Il n'y a plus de CD. Donc il les vend main à main. Il n'y a plus de CD, dis-leur. Il n'y a plus de CD. Il n'y a plus de CD. On l'a trop vendu. Bénéfiche, bénéfiche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Autographe et tout. Téléphoneau, allô. Ils arrivaient avec une façon de communiquer et de proposer du rap qui était complètement nouvelle d'une certaine façon, dans le sens où il y avait ce Skyblog des membres du groupe, si on voulait avoir plus d'informations sur le groupe. Et donc, c'est vrai que c'était assez incroyable à voir parce que finalement, ils avaient déjà compris comment on pouvait être soi-même un média, porter ses messages, sa musique et aussi vendre du merch. Tout ça sans radio, sans télé, vraiment. Tout ça sans radio, sans rien. Sans télé. Très peu de télé. Très peu de télé. Tout ça, c'est Internet. En fait, on a cramé tous les moyens pour exister, tu vois. De MySpace à Skyblog à Facebook, quand c'est arrivé, c'était un truc de ouf pour nous. A télécharger et faites tourner à toute la France. Dès que vous avez le morceau, tu fais tourner à tous tes potes, à toutes tes portes, parce que c'est un truc de ouf. Les bases du marketing aujourd'hui, nous, on était en train de les vivre. Avec les communautés, qu'on appelait les soldats, les trucs. On avait capté ça. Franchement, on avait capté ça de ouf. L'année d'après, on m'a sorti l'école de points vitaux. Casquette à l'envers. Et après, désolé, ça, ça nous a dépassé. Désolé, c'était pas prévu. Il y a les tubes, il y a les golds. Ça, c'était le début de... Ça, c'est le début de Mainstream Games. Devenu un gold. Désolé. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je lui ai dit, c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de misolé. Quand on a vu même Snoop Dogg reprendre Désolé, on a vu... C'est dit, mais... P Diddy qui nous appelle. C'est dit, oh, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là, les gars ? On joue à quoi, là ? Donc là, le plan de carrière n'est plus le même. Sachez que je reste à vous. Sectionation en une semaine. Et disque d'or ! Une semaine, disque d'or ! Ça, c'est avant... Ça, c'est avant les Spotify, avant les plateformes de streaming, ça. Disque d'or, première semaine. Ça veut dire que là, on était dépassés par les événements. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tout ça pour eux. Le groupe Section d'Assaut. Huit rappeurs parisiens, numéro un du top album. Le rap, on peut ne pas aimer, mais difficile de nier l'impact de Section d'Assaut. 18 000 personnes en France. Casquettes à l'envers. Section d'Assaut. L'hymne aux mamans. Un qui va incontournable qui touche tous les publics. Je me suis surprise moi-même à aimer. Parce qu'il est à la maison, il écoute tout le temps, on regarde les paroles, on sait comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un message positif dans ce qu'ils disent. Même mon père, même mon père qui n'aime pas le rap, il est là, il chante. Ils ont pu être décriés parce que ça pouvait... C'est eux qui ont ouvert la porte pour que tout le mainstream puisse rentrer. Parce que si tu vas dans le vrai rap, le rap qui sent la merde là, maintenant c'est je puis sur ta tombe, je fais des pirouettes, le prochain à tomber, et lui on va déterrer ton pote. Il faut être regardé comme étant un pote. C'est ça. Avant, on surveillait ce que les enfants faisaient. Maintenant, tu ne peux plus surveiller avec le téléphone. Parce que tes petits doivent écouter là, ça doit être dinguerie, bro. J'ai envie de dire trop doux, voire un peu gnagnant, mais in fine, c'était des titres qui ont permis au rap vraiment de rentrer dans tous les foyers, d'être très grand public. Donc maintenant, tu as ce rap qui parle à tout le monde, qui plaît à tout le monde, qui est agréable à l'oreille. Il y a différentes voix. Gims aussi, forcément, qui chante. C'est agréable. Ça se popularise de plus en plus et ils ont un succès fou. C'est-à-dire que les médias commencent à en parler, ça devient incroyable en fait. C'est un phénomène. Yo, yo. Tu es désolé. Maman, désolé. Si je vais rapper maman, je vais percer. Pauvre. Un riche, mec. C'est une dinguerie. Ils ont dit, mais c'est le beat, là. Ensemble. Tu vois pas ? C'est une dinguerie. On peut dire ce que tu veux, mais c'est une dinguerie. Chéri. Pfff. Prends ta gueule, là. Tu connais pas ? Pourquoi tu fais un... Un déchouac ? La section d'assaut, ils remettent Paris sur la carte du rap. Déjà d'une. Et donc, du coup, ça motive d'autres groupes parisiens en disant, ah, ok, d'accord. Je suis pas dans leur tête, mais je me dis peut-être qu'ils se disent, ok, vas-y, il y a la section d'assaut. Bah, vas-y, nous aussi, on peut faire notre truc, tu vois. C'est pas qu'ils ont ouvert la porte. Ils ont mis un chassé, pour moi, toute la décennie qui a suivi. Ils ont changé, pour moi, la face, l'univers rap français, tout ce que tu veux. Non, non, la section, elle fait inspiration et beaucoup de travail en amont pour nous et les autres. Là, c'est quoi ? Là, c'est Nekfeu, le 1-9-9-5. Le S-Crew, là. 7-5. L'entourage, 1-9-9-5. Ouh, regarde. Dean Burbigo vient de là. Jazzy, FG, Dooms, Hologramme Lost, Sneezy, Alpha One. Nekfeu. Tu as tout le S-Crew, là, ici, là. À part lui, par contre. On avait ce truc de faire un... l'émission la plus longue de freestyle pour rentrer dans le livre des records. On reçoit donc des gens qui disent s'appeler l'entourage. Et de ce jour-là, il y avait Alpha One, Nekfeu et Dean Burbigo. Je pète un câble sur le rap. Je découvre Dean Burbigo ce jour-là. Je me dis, c'est qui ce mec, là ? Touche, touche, touche ! On est tous au rendez-vous ! Les mecs, c'est la folie. Mais ça punchline. Ils ont la culture de ce qui se passait avant. Et je me disais, il se passe un truc à Paris 75, en fait. La section d'assaut, ça kick. 1-9-9-5, l'entourage, ça kick. C'est des années où c'est juste entre nous, des gars qui se connectent sur MySpace, des gars qui se connectent dans des open mics, des gars qui se connaissaient, etc. Et qui forment toute cette bande où on se réunit entre nous, notamment sur un terrain vague à Méni le Montant, où on avait nos habitudes. On n'avait même pas espoir de se faire connaître vraiment. On avait le rêve, mais aucun espoir. tellement rap, old school. C'était insensé de faire ça. Réapparition du MC fanatique. Le hip-hop m'a rendu complètement fanatique. Mon style est intergalactique. Ma pratique grammatique est radique. Surtout à l'époque parce que c'était encore la haute en fait de faire du rap. Ray-Ben, la barbe. C'était pas du tout le truc à la mode, ça c'est sûr. Le flow de Jazzy Boys était intéressant quand même. C'est pas là que t'impressionnais les gonzesses pour parler comme un gauf. J'ai rigolé de dire rap un peu là. C'était un peu marrant, mais t'avais pas la classe de foot. Fallait envoyer et après peut-être que tu pouvais gratter ta classe, mais pas sinon pas avant. J'ai commencé, je crois que c'était en 2007, en rencontrant Alpha, Wan et Nekfeu, dans le lycée Paul Baer dans le 14ème. Et du coup, c'est Alpha qui m'a un peu chauffé à écrire mes premiers textes parce qu'à la base, être rappeur français, c'était pas du tout mon but. Et Alpha, là où il était bon, c'est qu'il m'a toujours encouragé et chauffé. Mais de là à en faire une passion qui devient un job et un truc qui me prend du temps, c'était loin de ma tête. Je suis vraiment ces personnes. Il y a Alpha qui... La concurse, c'est quand je cache mon reflet. Igo, en face du miroir, sa propre concurse, c'est lui-même. Donc, quand il cache son reflet, il cache sa concurse. Donc, il n'y a plus personne qui est à son niveau. Lui-même, son reflet. Une passion qui devient un job et un truc qui me prend du temps. C'était loin de ma tête, ouais. Tu sais que le texte glisse, donc j'encaisse le chiffre et your peps le chiffre. Tous les voyous veulent que je fasse du gangster shit. Moi, je veux juste du cache mon reflet. La compète, ça c'est quand je cache mon reflet. Je suis vraiment ces personnes. Il y a Alpha qui me fait pas mal être avec lui en vrai tout le temps. Donc, ça veut dire que je vais en studio. J'ai 13 ans, je vais en studio avec lui toute la nuit. Il me prenait des taxis. C'est un truc de fou pour moi. Il me prenait des taxis pour aller en studio. Je le suivais. La nuit, je mangeais avec lui jusqu'à 3h du matin. Après, hop là, j'allais à l'école le matin. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Tout ce qui va autour d'Alpha après, forcément, j'ai été mis dedans. Tout le monde a une certaine connexion à Alpha One. Ils avancent ensemble, qui sont vraiment solidaires. Alpha One, c'est trop un bon. Artistiquement, humainement, tu vois, globalement. El Puccino. Il n'y en a pas un qui avance sans penser à tirer l'autre. Des gens très différents déjà les uns des autres, qui ne viennent pas des mêmes endroits de Paris, qui n'ont pas les mêmes origines sociales. On s'est connectés vraiment via la musique et pas forcément un quartier ou un lycée, tu vois. Mais quand, du coup, on revendiquait quelque chose tous ensemble, ça ne pouvait être que Paris. Moi, je me souviens de Nekfeu. Il avait un t-shirt assassin, Scred Connection. Ça, c'est Paris aussi. Ça, c'est un Paris très important dans l'histoire du rap parisien à la Scred. Qui s'affichait comme ça fan de la Scred Connection avant ces gars-là ? Je découvre que le groupe de Nekfeu, Alpha One, s'appelle 1995, en hommage à ce qui se passait dans les années 90 dans le rap français. Et le rap américain aussi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des jeunes qui veulent être vieux ? Des mecs comme des Danidans, des trucs comme ça. Dans nos têtes, on se dit, mais ils n'ont pas assez pété. Tu sais, genre, on avait le seum pour eux. Forcément, cette filiation-là, je dis, ok, les frérots, on entend qu'ils ont bouffé leur classique années 90. En vrai, t'as une bombe. Cette école-là, elle nous a carrément éduqués musicalement. C'était parce que c'était incroyable, la réalité, Oxmo, toute cette génération-là, c'était… Il n'y a rien à dire là-dessus, c'était incroyable, tu vois. C'est complètement ouf. Moi, quand j'ai vu arriver ça, vraiment, ça m'a ému, ça m'a ému. Parce qu'on a l'habitude des vagues qui passent dont on ne parle plus. Mais je ne pensais vraiment pas que ça allait prendre et que ça allait marquer autant. Je ne sais même pas s'ils se rendaient tous compte de ce qu'ils faisaient en termes de transmission, d'héritage. Tu vois, ils ont pris un truc, ils leur parlaient, ils l'ont fait avec le cœur et ça a pris. Ces références-là, à ce moment-là, elles servent aussi à valider un peu la démarche et à dire, OK, peut-être que tu viens, je ne sais pas, du 14e ou je ne sais quel quartier, qui n'est pas forcément historiquement un bastion du rap, mais tu as les bonnes références. C'est qu'une passation de relais éternelle, en fait, ce putain de rap. C'est vrai. Et c'est... Merci qu'ils le disent. J'ai toujours dit que le rap, c'est une question de relais. C'est toujours le Audi qui donne l'affaire. À Montréal, il n'y a jamais eu ça. C'est ça qui nous manque. Ici, si tu veux ton fit avec un Audi, il faut que tu payes. Il n'y a personne qui passe le relais, passe le relais, passe le relais, passe le relais pour que le prochain y avance, mais que lui puisse passer le relais pour que le prochain va plus loin. Oh my god, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Cette question de relais là, on l'a pas, on l'a pas. Au Stéphalon, en France, vous l'avez, à Montréal, on l'a pas. Audi, c'est des gars comme Ticazo, ça devrait être... Vous vous souvenez du gars là, Tiki, de la lui qui parlait fort, qu'il disait qu'il faisait... Il a donné le relais à qui ? Il a toujours parlé pour lui-même. T'as vu Balours, surtout le... Ouais, il s'amuse à mettre les photos de lui et certains artistes. J'ai vu sa photo avec Kendrick, Nipsey. Il y a une photo avec qui d'autre ? Plein d'artistes. Il est fort Balours. Elle est so Balours pour de vrai. On allait là où on pouvait prendre un micro, rapper, se faire voir. S'il y avait une caméra, on allait devant. On était désacharnés. On était vraiment désacharnés et on était relous. C'est-à-dire que les gens, ils en avaient marre de nous, tu vois. Et ils nous voyaient partout. Et parfois, on faisait des équipes pour aller dans des open mics différents. T'es coulis jusqu'à ce qu'il se lève. On aimerait d'hypnose à chaque seconde. En fait, désormais en open mic, c'était là, tu rapes. Le sram, le sram, le sram. Laisse sram. Tout le monde est sur scène et quand quelqu'un rap que tu connais pas, tu le regardes, tu scriptes... Là, c'est quoi ? Là, c'est le Panama Bendy, là ? Panama Bendy, c'est pas... Qui que ça ? Quoi, qui que ça ? Rien compris. Les gars, Panama Bendy, c'est eux qui ont suivi le 1-9-9-5. Genre, il y a eu la section d'assaut à Paris. Il y a eu l'entourage 1-9-9-5 à Paris. Là, il y a le Panama Bendy. Ben, Paname, c'est logique. Paname, c'est Paris. C'est le même coup, en vrai. Mais son nom, le nom de l'estram, il est pas ressorti parmi les noms des autres. Très attentif à tout, tu vois. Quand il mettait la carte de Paris, il y avait pas son nom. S'il est mauvais alors qu'il est déjà en train de rapper, t'es déjà en train de le charrier, limite derrière lui avec tes potes. Et s'il est bon, t'es vraiment choqué et à tous les coups vous connectez, ça devient un gars du crew. Moi, je peux te dire que je me prends la première fois qu'il y a et que je déroule comme un texavrit. Je suis là genre, bon, OK, alien. Que lui, il découvre Népal et que je pense que ça lui fait un effet du style. Ça rendait fou tout le monde au début, les open mics. Je disais à des potes à moi, on va à un endroit, on sait pas si on va rapper. On va écouter peut-être les gens rapper et si on a de la chance, on prend le micro, on rappe. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Mais il y avait tout un mouvement à Paris, c'était incroyable. Mais je pense que ça a vraiment été initié par l'entourage, ce truc-là. Pour le coup, c'était vraiment eux qui ont rentré ce truc d'open mic, d'aller rapper partout. Et je savais pas, en fait, ce qui se passait. Je savais pas que ces personnes-là, ça allait devenir des personnes aussi importantes dans la musique. Et qu'en vrai, cette bande de potes et de connaissances, elle allait devenir un noyau aussi dur du rap parisien, en vrai. Progressivement, en fait, on a la restructuration d'un monde du rap. Il y a tout ce mouvement des open mic, des battles qui reviennent au coup du jour. L'époque DRC. Et en fait, on a tous les gens de la génération qui passent par là, avec des vidéos qui ont beaucoup d'impact. On peut penser au Rap Contenders, par exemple. Ok, bienvenue au Rap Contenders. Moi, c'est Donnie. Je vais vous faire une petite présentation du projet. En fait, c'est simple. C'est une ligue de battle. Acapella, sans mic, sans instru, sans rien. T'as rien pour te cacher. Ça va se passer le samedi 11 décembre. Man, eux, ils ont mal géré le boss. Rap Contenders, j'entends plus parler. Attends, faut que j'aille faire un tour sur la chaîne. Rap Contenders, bro. C'est quand même la dernière fois qu'ils ont poussé de quoi? Ah, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont encore. Un peu de... Ah ouais, ils ont. Mais les noms, je connais pas. Louvre. Marco. Ok, ça continue les Rap Contenders. Je pensais que c'était fini. Ok. Ok. Ça continue les Rap Contenders. Je pensais que c'était dead dead. Malheureusement, on peut pas accepter tout le monde parce que c'est gratuit. Donc c'est sur invitation. Donc le RC1, en fait, c'est les organisateurs d'Oniès, Stunner qui ont contacté Alpha pour lui dire de venir avec ses potes lors de la première édition. Donc Alpha, il en a parlé un peu à tout le monde. Ok, vous êtes bienvenus au Rap Contenders, première édition, première ligue de battle acapella en France. C'est genre historique. C'est vraiment la première édition, donc on se connaît tous et il y a que les potes des participants, en tout cas, qui sont venus ramener leurs gars et passer une bonne soirée. Le premier RC1, c'est Nekfeu contre Lodji Constantine. Lodji Constantine, l'hérissie, s'exorcise, représente Just Do It, venu pour exorciser le hip-hop. Et à ma gauche, hip-hop. Moi, Nekfeu, tout simple. S-Crew, 1995-2013. Nekfeu qui arrivant en Dandy contre Goliath, parce qu'on est nourri par plein de clichés à ce moment-là, on s'imagine pas qu'un petit blanc puisse… Non, mais c'était pas qu'un petit blanc. C'était un vrai blanc qui faisait les vraies choses. C'est aussi un Sisyface au cliché, à l'archétype du rappeur noir grand en baggy. Tu crois avoir du courage, mais faut pas tester Zeus quand on a peur de l'orage. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux, petite bite ? Tu joues les Big Mac, mais dans ton slip, t'as qu'une petite frite. Nekfeu, à ce moment-là, elle arrive avec une coiffure, avec les cheveux un peu collés, tout ça. Il doit se dire ouais, non. Mais le battle, c'est pas à l'image. C'est ce que tu veux envoyer. Ok, les filles, je vous présente un trentenaire fauché, logique Constantine et tête de grand-père coquet. Coquine consanguine, je crois que t'as trop écouté Zoxy. Le rap à 60 piges, c'est pas pour toi, c'est pour mon pot aussi. Je pense qu'il aime bien sa position de surprise. Tu peux parler sur mes tiflons, mais arrête, tu t'excites. Tu devrais parier sur l'équipe. J'ai 10 ans de moins, mais je t'appelle fiston. C'est vrai, c'est vrai. T'as voulu me rajouter sur Facebook comme une tasse en manque. Fais pas semblant. T'espérais que ça soit moins sanglant ? Le rap, c'est bien sympa, mais t'assures pas, gros. Faudrait que je te casse un bras pour que tu fasses une radio. C'est lui. C'est là, quoi ? C'est confortable pour lui à ce moment-là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est plus en d'arriver comme ça et de dire ouais, il pense clairement que je suis pas à ma place, que j'ai rien à faire là. Je pense que c'est ça qui le stimule à ce moment-là. Clap, clap. C'est le bruit de mes couilles entre tes... C'est le bruit de mes couilles contre tes. C'est ce côté-là, moi, qui me plaît l'aime dans cette soirée. Parce que j'adore cette jurisprudence, en fait, David contre Goliath, j'adore, ça marche toujours. Et puis, c'était le premier Rap Contenders. Oh my God. C'est une star. Il est venu direct. Tiens. 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 Du moment où le premier RC sort, je me souviens que je suis à la fac et tout le monde en parle. Là, tout le monde en parlait et à la fac, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout dans le rap. Tout le monde est dépassé par le truc. Je pense que les gars de l'entourage le sont. Ça a pris et c'est devenu énorme. Vous savez où vous êtes ? C'est Rap Contenders édition 2. Là, je savais que, par contre, j'allais faire le 2 et que j'allais dans un truc qui allait me donner de l'exposition, tu vois. MCM à gauche, introduis-toi ! Jazibaz, Cool Connexion, Grande Ville. Je me souviens, ça fait un peu pitié, mais bon, forcément, mes parents, ils s'inquiétaient pour mon avenir. Et du coup, j'ai dit à mon père, t'inquiète, là, je vais faire un truc, je vais être connu. Genre, là, je vais faire un truc, après, ça va lancer ma carrière dans le rap. Je lui ai dit ça, ça l'a inquiété encore plus. Tu vois ? Pour moi, c'est facile de le faire. Je baisse comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen. Oh, God, hashtag en plus ! On va avoir une vidéo avec des centaines de commentaires. Donc, tu vois, vraiment, on sait qu'on rentre dans un autre truc. On en est conscient, tu vois, on le voit. Ça arrive aussi à un moment où l'on a globalement Internet, à peu près tout le monde, et surtout, on a des vraies connexions qui nous permettent de surfer normalement, quoi, tu vois, de pas y aller seulement 20 heures par mois, comme c'était encore le cas quelques années avant. Et ça, c'est évidemment un game changer. ... Nous, on est la génération qui peut faire de la musique tout seul, en fait, mais ça, c'est juste la première fois que ça arrive, tu vois. C'est-à-dire qu'on est la génération où t'as des cartes de son à 200 euros qui apparaissent, des micros à 150 balles. Avenue du Main, dans le 14e, il y avait une boutique de Home Studio qui avait ouvert, qui s'appelait Home Studio, si je dis pas de bêtises, et c'était une des premières à Paris. Et le mec, il a dû me prendre pour un taré. Je l'ai jamais trop connu, mais j'y allais devant et je restais devant. Comme ça, pendant des heures, je regardais, et je prenais les catalogues et j'entourais les trucs que je voulais, que je rêvais, tu vois. Et en fait, ça m'a toujours passionné jusqu'au jour où j'arrive à avoir 150 balles et que pour 150 balles, le mec, il me dit, il y a une carte son audio avec Pro Tools et tu peux mettre dans ton ordi, les trucs... Et ça a commencé comme ça, et j'ai pris un micro là, et un pack pro dit pas 39 euros et truc, et j'ai monté un Home Studio comme ça pour 250 balles à l'époque. Donc on cherchait tous ça, on voulait tous une carte son audio et un micro. Au lieu de rapper pour les gens et t'avais l'impression que le truc s'évaporait, qu'il n'existait plus, on s'est dit, on va filmer tout ce qu'on fait, en fait. C'est banal aujourd'hui de mettre une vidéo où t'es en train de faire un freestyle, mais à ce moment-là, c'est une révolution. Les mecs, ils faisaient juste ça, c'était rec, et ça y est, on pouvait y aller. Et c'était incroyable, et ça a développé un... Pareil, ça a participé de la même manière que les Home Studio, à faire péter le truc tout doucement, et YouTube en plus qui pète au milieu. La 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 la... Ici c'est Paris, je vais montrer ce qu'on vaut ici. Le gars c'est un homicide, je pénètre dans ton domicile, je te crève et puis je te momifie. Je vais négliger les clichés, j'irai rédiger mes idées, j'ai débité... Et ensuite, on s'est fait une chaîne YouTube, on a commencé à balancer, et du jour au lendemain, tu te lèves un jour et t'as fait 500 000 vues, et c'est dingué, tu commences à voir des gens qui te reconnaissent, etc. Et moi j'étais encore au lycée, du coup j'avais directement, tous les jours, des gens qui me parlaient de ce que j'avais posté la veille, tu vois. Mike check, je kick respect, t'as pas de flair, c'est Smith, let's bet, young ! Tu sais, toutes les planètes étaient alignées, ça veut dire que ta rap contenders qui sort, je me rappelle que dans Ta Resoa, c'était pas longtemps après, Alpha et Nekfeu, ça avait pété, c'était le premier million, et tout s'enchaînait. C'est-à-dire qu'on sortait des trucs tellement tout le temps, on sait même pas vraiment ce qui a fait péter quoi, tu vois. Je me dis souvent qu'on était surtout au bon moment, vraiment, que c'était ça notre chance, c'était une synchronisation avec le mouvement, avec le mouvement rap, avec nous, notre âge, avec les technologies, comme on dit. Eh, les gars se sont adaptés, bro ! On a fait une tournée, on l'a organisé à 90% nous-mêmes, tu vois, de A à Z, et le Bataclan, c'est la date où il y a le plus de monde. Dans la salle, tu peux mettre 1500, là on va arriver à 1600 personnes, et c'est chez nous, à Paris, tu vois. Donc c'est clair que c'est devant notre public de base, les premiers qui sont venus aux open mics et tout, ils sont là ce soir, ça nous fait mortellement plaisir, tu vois, de voir qu'ils ont suivi l'évolution. Faire une grosse salle comme ce soir, en étant attendu par des mecs qui nous connaissent, qui connaissent les paroles, ça me met beaucoup moins l'impression que faire un open mic à montrer sous-bois ou n'importe où, personne ne te connaît, les gens ne te calculent pas, ils te lancent des pierres, tu vois, c'est… Donc nous, la pression, elle est derrière nous plutôt. Elle est plutôt derrière les premières scènes, on ne savait pas si ça a rempli le seuil ou quoi. Là, c'est complet, ce soir, c'est que du bonheur. C'est marrant parce qu'ils ont eu un énorme impact, mais quand on parle de succès commercial, on parle de succès commercial. Par contre, l'impact et l'influence qu'ils ont eu en termes de rap, en termes de style, de dégain sur les jeunes de l'époque, de même donner envie de rapper aux gens, il est énorme, en fait, il est vraiment énorme. Bon, le nombre de rappeurs que j'ai eu en interview qui m'ont dit, bah, en fait, ouais, j'ai commencé à rapper en écoutant Nekfeu, en écoutant La Fawane, en écoutant Dine, donc ça a vraiment été très, très important, tout ça. Et du coup, effectivement, ça a créé, je pense, une scission avec une autre école de rap qui, finalement, a éclos un peu après et qui est une, on va dire, les Enfants de Salif, on va dire un rap plus référencé de 2000 que 90's. Je pense qu'il y a une vraie différence à ce moment-là, et ça, c'est notre école de rap. Alors, le tout début 2010, il y a eu ce premier basculement, « retour aux sources », un peu entre guillemets. Et puis, en parallèle, un truc totalement différent, c'est l'arrivée de la trappe, en France. Cette fameuse connexion ! Le truc qui est toujours intéressant à regarder avec Gouba, c'est que la réalité dépasse presque ce qu'on pourrait imaginer. Il a toujours été précurseur, c'est quelqu'un qui a toujours eu un temps d'avance et cette capacité à nous amener ailleurs et à donner les tendances. Au moment où les... Qu'est-ce qu'il fait de tout cet Ozeille ? ... sont dans une période peut-être back to the roots, lui, il est déjà en train de nous inventer ce qui va se passer derrière. C'est intéressant parce que la trappe, c'est pas vraiment un genre de méga-kicker. C'est plus une énergie, un son, un côté un peu bulldozer. Et donc, il y a un peu cette arrivée en force. T'as Bouba qui arrive avec la trappe, t'as Karis qui arrive derrière. Et le morceau Kalash où il vient en featuring, il fait son... son couplet légendaire et... C'était un rat-de-marée, moi. J'ai dit, c'est qui, lui ? Quand je vois des boulet de Karis, je me dis... OK. On a passé un step dans le bresson. Tu vois ? Vraiment. Si je te fends le crâne en deux, quel oeil va fermer le premier ? Le premier, yo. This is crazy, bro. Ça, c'est trop fou. Si je te fends le crâne en deux, quel oeil va fermer le premier ? Yo, come on, bro. Faut être malade pour penser à ce genre de truc. T'en fais ici les chars d'album de Bouba. Ça se vant, c'est écouté et tout ça. Tu viens sur l'album de Bouba, tu fais un couplet super show. Bien sûr que les gens vont dire, c'est qui ce mec-là ? On le suit, on veut ce mec-là. Et moi, le premier, je me suis dit... Yo ! Bon, là, ça va être la trappe. Là, ça va pas... Le 9-3. Sainte-Saint-Denis. Moi, c'est Karis. K double A. Je suis un rappeur originaire de la ville de Sevran, 93-270. Donc, ça serait quoi le stick ? Karis, c'est du cru en gros. Je fais du rap, du gangsta rap, du rap hardcore, du rap sale, je fais du trap, du trap musique. Vraiment, il y a un binôme qui est complètement fou, qui se forme, qui est Thérapie et Karis. Quand ça arrive, je... Je prends une claque. Ça arrive dans mes oreilles comme une nouvelle musique. Donc, déjà, c'est très abouti et c'est vraiment Karis qui trouve son son avec Thérapie. Oh, la calache ! Il y a toute cette image autour de Karis qui est très différente de celle de... Eh, tu peux pas ne pas avoir les frissons dès que tu vois Karis avec la calache sur la fenêtre, bro, de l'auto. Des mecs de section d'assaut devant Beaubourg. C'est-à-dire que le premier coup, il tombe beaucoup de Karis. Il est en noir et blanc. Il sort du... Comme on, man ! Il est tourné... Et donc, t'as quand même ce côté qu'on va arriver fort. 2013, 2014, j'ai encore les frissons. C'est les mêmes émotions, bro. C'est arrivé, en fait. C'est juste l'arrivée. L'arrivée, mais... Genre, le grand méchant du rap français. Je te nique ta race ! Que de la glace ! Là, on découvre la brutalité de Karis. Il y a encore moi, man ! Avec des adlibs incroyables. Le mec, il est chargé sous testostérone. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je prends les jetons, je prends les espèces. Je suis un putain de chien, donc je les baisse Dans la position propre à mon espèce. Moi, je me rappelle les freestyles où il était tellement sentencieux. Les premiers trucs où il hurlait et tout. Moi, j'étais fasciné, en même temps terrifié. Je me disais, mais c'est quoi ce fou ? Genre, qu'est-ce qui... Ça met tout de suite un truc, tu vois, ça met tout de suite un truc. Tu te dis, OK, il est trop fort. En même temps, je suis pas sûr d'avoir envie d'être son ingé son, tu vois. Quand même, il a l'air agité, tu vois. Donc moi, c'est Farid Bourimèche. J'étais coproducteur du... Farid Bourimèche, c'est lui, Thérapie ? On fait le Thérapie Musique. On a signé Caris dedans, en 2012. Sevran était considéré comme une ville dangereuse. On demandait à envoyer l'armée là-bas, à cette époque-là. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on envoie Zo. Attends, non, non, attends. Wow, wow, wow. Là, ça devient de plus en plus réel. On envoie l'armée là-bas. Mais c'est n'importe quoi. Et puis, il te dit, il est saint, je veux te sortir du jour. Il est là, calache à la main, tranquille, comme si c'était le boss du terrain, bro. Oh my god. Hé, on donne du contexte à ce qui... Oh my god, bro. Jure ? Mais non. On a signé Caris dedans, en 2012. Sevran était considéré comme une ville dangereuse. On demandait à envoyer l'armée là-bas, à cette époque-là. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on envoie Zo. Les singes viennent de sortir du sceau. Sortir du sceau. Armés comme à l'époque du clô. L'époque du clô. L'ange de la mort dans la peau. Dans la peau. Les singes viennent de sortir du sceau. Sortir du sceau. Ton cadavère, quelques clôs. Quelques clôs. Le sang est plus épais que l'eau. C'est épais que l'eau. Il était dans un coup de pression musicale. Le mec, il est là. T'as envie de dire OK. OK. Il y a quand même un côté. On est venus prendre Paris. On est montés sur Paris, mais vraiment pour tout embarquer. Et effectivement, à ce moment-là, il y a cette impression. C'est que la banlieue est revenue. Fort. Déjà, deux jours après, le téléphone commençait à sonner. Tu vois ? Non seulement par la maison de disques qui avait plein de propositions de promotions et de partenariats, mais aussi par les gens qui étaient choqués aussi. Je me dis, ça va être quelque chose. Et est-ce que ça va être ensuite un album ? Un bon album ? Ça, c'était moins évident. Et donc après, c'est quoi la suite ? Un classique, ouais. L'album, en fait, il est déjà quasiment fini. Là, il reste juste les feats à faire. Il y avait peut-être deux, trois titres encore à faire. Tu vois ? Et l'album, il est fini. Il faut enchaîner. Il faut taffer, il faut taffer. En plus, maintenant, avec Internet, les gens, ils sont pressés. Il avait pas mal de sons déjà faits. Il est arrivé avec peut-être une vingtaine de sons qu'on a... qu'on a repoussés, remixés. Et du coup, c'est devenu hors nord. Tu sais, nous, on prenait six heures de studio, on ressortait avec trois sons. Dans les trois sons, t'avais Kalash, t'avais Chargé et t'avais Jebibi. Car il s'est déjà le point, il était chez lui. Je pense que quand l'album, il va sortir, ça va être la guerre des claviers, frère. Là, t'es sûr de toi. Ouais, je suis sûr de moi parce que j'ai fait du bon boulot. Tu vois, c'est le public qui m'est là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, qu'est-ce que je dois faire après derrière ? Il faut que je progresse. Il faut que je leur montre qu'ils ont eu raison de me mettre là. Il faut que je frappe encore plus fort. Tu vois ? Et c'est ça que je vais faire. C'est ce qu'il a fait, vraiment. À cette époque-là, je crois que les albums sortent encore le lundi en France. L'album de Carice, il a leaké le vendredi, je crois, sur Internet. Et il a un concert à la Boule Noire le lundi. Et donc j'y vais. Toute la salle connaît l'album par cœur. Il est sorti le jour même. C'était la release partie en mode concert. Tout le monde connaît déjà le morceau par cœur. Au bout de 20 minutes, tout le monde est torse nu. J'ai l'impression d'assister à autre chose. En plus, moi, j'ai pas fait 36 000 concerts à cette époque-là dans ma vie, donc je me rends compte de la déflagration que c'est. Or Noir a redéfini pas mal de choses, même pour des rappeurs très éloignés de lui, comme la section d'asso, comme l'entourage. Or Noir, qu'est-ce qu'il se passe quand cet album sort, tu vois ? Genre... Il se passe un truc fou, tu vois ? J'ai même pas, en fait, j'ai même pas te dire si c'est parce que les prods sont bien ou si c'est parce que le rappeur est bon. C'est juste que quand Or Noir, ça arrive, on est tous comme Asse, en mode... OK. On écoute que ça pendant trois mois. Il a réouvert une brèche, je dis pas qu'il l'a ouverte, parce que le rap hardcore, ça existe depuis longtemps, mais il a réouvert surtout, il y a eu les chiffres derrière, il y a eu le succès, donc c'est OK, on peut être sombre, hardcore, raconter des trucs de rue et avoir du succès. OK, c'est reparti. C'est marrant parce que des fois, je venais à des concerts ou à des trucs et tout, il y a des gens qui m'apportaient leurs CD et me faisaient écouter leurs sons et j'ai l'impression que c'était un morceau avant. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça a commencé à devenir un phénomène. Il y a plein de gens qui venaient me voir « Ah, il y a un tel il rappe comme toi ! Lui il rappe comme toi ! Ils font tous pareil, ils font tous du risque ! » Tout le monde a voulu en faire, tout le monde a voulu avoir son avoir, tout le monde a voulu trapper comme ça, et tout le monde a voulu avoir cette esthétique. Peu de gens ont réussi. Il y a eu un avant, un après. Et puis, lui pour le coup, il me dit que si on fait 8 000, 10 000 ventes, au bout de 6 mois, on est bien. Et puis, on fait 19 000 premières semaines. Et le disque d'or, il suit, je crois, deux, trois mois après. La chance qu'on a eu, c'est que la street, on l'avait déjà. Parce que voilà, Karis, il vient du rap, tout ça. Mais dans le rap français, il y a des trucs à avoir, c'est que t'as les hipsters, les hipsters, t'as les bobos. Après, c'est nos mots à nous. Tu vois ? Et t'as les meufs. Et t'as la cité. Tu vois ? Si t'as ces quatre-là, t'es un boss. Et nous, à l'époque, justement, Karis, on a réussi à avoir ces quatre-là. C'est là qu'on voit vraiment l'impact. Vraiment. Je pense qu'il y a deux énergies impères à retenir de ce côté affirmation de Karis sur Or Noir. C'est qu'il y avait une sorte de musique sur... Ouais, le rap parisien est revenu en force, etc. Et on ne peut pas se mentir sur le côté originel du rap. Bon, le zar. Je pense qu'à un moment donné, ils ont dû se sentir un peu lésés de il y en a que pour Paris. Puis la presse, même pas forcément spécialisée, parlait aussi de ces rappeurs parisiens ou même des fois de province. Et où est la banlieue dans tout ça ? Cagoulé, armes. Il y a eu des rappeurs, c'est vrai. Tu veux pas passer là-bas. Mais deux stars comme Karis, on n'avait pas eu. Donc, c'est marrant. Moi, je me souviens, c'est qu'en fait, je ne sais plus dans quelle ville de France, très loin de Paris. Jamais j'y mets les pieds, frère. Et il se retourne, il y a des gens qui le voient, ils lui disent 2-7, 2-7. Tu sais, c'était devenu un cri de ralliement. 2-7, c'est-à-dire S-E-V-R-A-N, tu vois ? Même quand tu n'étais pas de Sevran, même quand tu n'avais jamais mis les pieds à Sevran. Celui qui incarne le retour en force, pour moi, du rap de banlieue, c'est Karis. Et donc, il y a cette revendication de Sevran qui, à ce moment-là, nous, on ne le sait pas, va clairement être la ville importante du rap français des années 10. Karis a été le premier à cette période-là. Tu vois ? Ça a ouvert la porte à plein d'autres après. Maes, 13 blocs, Kalash, Krimi, Daouzi, Wally, Dabs. Les noms qu'on ne connaît pas. On ne connaît que les noms en haut. Maes, 13 blocs, Kalash et Daouzi. Je pense que le début de cette décennie, c'est un retour aux sources. Parallèlement à ça, quelque chose de très nouveau, qu'on n'avait jamais entendu, qui a imposé une nouvelle direction. Et alors après, c'était l'explosion. Cloud, la frotrap, la drill. On n'a jamais eu autant de diversité dans le rap. Tout mime si Karis n'avait pas mis la lumière sur Sevran. Aaaah. Miron, bien vu pour la rev. Aaaah. Ok. Là, ça fait du sens. Vu que c'est lui qui a commencé, mais c'est lui qui a Blob venant de Sevran, venant 19-3. Aaaah. Aaaah. Non, mais je ne savais pas que c'était lui qui avait vraiment pété à Sevran. Je ne connais pas les secteurs. Je ne connais pas les divisions. Chéri, il ne faut pas oublier. Je ne connais pas les divisions en France, Sud, Rive-Nord. Machin chouette là. Je ne les connais pas. C'est quoi ? Je veux faire de l'oseille, mais c'est pas tard. Le crack ! Je sais du quoi, mon gars ! Je veux faire de l'oseille, mais c'est pas tard. Je veux me me gagner. J'ai jamais demandé. Il venait d'où ? Il venait du 9-3, l'enfant. Attends ! Il venait du 9-3 ? Mais pourquoi il n'y avait pas son nom ? Qu'on me voit que crâne, 9-2. Ok. Je ne l'ai jamais demandé. Il venait d'où ? Parallèlement à ça, quelque chose de très nouveau, qu'on n'avait jamais entendu, qui a imposé une nouvelle direction. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis dans le 9-3. C'est pour ça. Et alors après, c'était l'explosion. J'en parle du 9-3, puis ils mettent le crâne. La frotte rap, la drill. On n'a jamais eu autant de diversité dans le rap. Je veux faire de l'oseille, mais c'est pas tard. Je veux faire de l'oseille, mais c'est pas tard. Je veux faire de l'oseille, mais c'est pas tard. Sale et la sonorité. Ah ! Sauvagerie. Choqué de la brutalité. 200 à l'heure, je suis dans un film. L'homme pâle. Un verre de trop, je me sens invincible. C'est cool, mais ça dépend de l'usage. Et moi, je suis rarement le plus sale. Le rap, c'est devenu tellement large. Il y a tellement de courants de rap. Il montre la diversité. C'est différent. Les mecs, ils viennent de... De partout, c'est devenu n'importe quoi tellement c'est bien. Et c'est peut-être parce que je suis trop déter que je les ai distancés. Annie, Annie. Le plus dur, c'est de le faire. Ça, c'est le Annie quand il avait faim, surtout. Ce n'est pas dispensé. Cette année, c'est la guerre. Reviens les ambulanciers. Je suis dans le game en roue arrière. J'ai l'impression qu'entre 2015 et 2018, c'est un peu là que se situe un genre de second âge d'or où on verra avec le recul, mais où je pense qu'il y a énormément de disques qui vont être les disques les plus marquants en bas de la décennie, etc. Voire du rap. Je ne sais pas, Nero Nemesis, c'est un album fou, tu vois, quand tu vois que Booba, il arrive à revenir après tant d'albums avec un album quasi parfait, qui est juste une gifle technologique pour tout le monde, tu vois, où les prods sont mieux, les mix sont mieux, les couplets sont mieux que tout le monde à ce moment-là, alors que le mec, tu penses qu'il aurait pu être quatre fois éteint avant. Déjà, beaucoup de disques de qualité dans ce moment-là. Et je dis disques, mais justement, le projet qu'on a surtout écouté en streaming. Ça, c'est le VAD à l'époque, quand il mettait les lunettes comme ça, bro. Yo, ce VAD, il était trop fort, bro. Ça, c'est le VAD que j'ai connu, bro. Ça, là. Je suis là. Come on, man. Fuck. Au moment où moi, ça commence doucement à prendre... Yo, son délit, bro, était trop fort, bro. C'est parti, après. C'est cadeau. À partir des années 2010, on a une extension de ces publics du rap. Au niveau des classes moyennes, plutôt, ces rappeurs vont toucher progressivement un nouveau public. Pour moi, c'était son prime. Et la dernière étape, c'est évidemment... Xeux. Xeux, c'est prime. Je ne veux rien savoir. C'est son album classique. Pour moi, c'est un classique. Je ne veux rien savoir. La prise en compte de cette écoute du rap dans les ventes de disques via la prise en compte du streaming. Et ça se fait à partir de 2016. Et en fait, là, on a une explosion de la part du rap dans les statistiques. Ce qui donne à voir le fait que le rap est un genre musical qui est très écouté en France. Et ce qui conduit, bien entendu, l'industrie musicale à investir largement dessus. Tout ça a créé un moment, une porte où on a réussi à tous rentrer dedans. Et c'est magnifique, en vrai. Cette restructuration, évidemment, elle ne se fait pas avec le rap comme musique de niche, mais avec le rap comme étant devenu l'un des coeurs de l'industrie musicale. MHD, je me souviens qu'au départ, bon, déjà, son histoire est folle. J'habitais pile dans le 19e, tu vois, avenue Simon Bolivar, donc c'est vraiment juste à côté de son quartier. Et à ce moment-là, Screech, il me dit, vas-y, viens, accompagne-moi, là, je dois filmer un neuf réseau dans leur cité. Et là, on arrive, la vie de moi, MHD, c'était le plus nul de son équipe. Vraiment, genre, il n'y avait rien... Le mec, il a révolutionné le rap, mais c'était le plus nul de son équipe. What the fuck ? Les mecs chelous, on est sympa. C'est la qualité, on est sympa. Ça n'a pas un sens au beau, donc tu fais ta connerie, on ne parle pas. Elle n'avait pas menti, hein. Pourquoi porter un timbre ? Si la base dérigeante nous craint Le garde du corps suffisait Repousse ta mort à deux minutes de retard Voilà, on faisait de la trappe, voilà, de la trappe comme tout le monde. Elle n'avait pas tort. Après un moment, on voyait que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, donc tout le monde a essayé de mettre une pause. Du coup, même moi, j'ai mis une pause et voilà, entre-temps, j'ai travaillé, je suis parti en vacances, tout ça, et vas-y. J'avais même oublié le rap. Et là, en fait, à un moment, tu vois, quand tu n'es pas le plus fort dans un genre, remise en question totale, qu'est-ce que je fais pour sortir du lot ? Renouvellement ! Je vais essayer de faire des petits trucs à gauche, à droite, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah tant pis, on va attendre. Il était livreur de pizza et qu'en fait, il met une vidéo sur Facebook, on est sur Facebook encore avec la vidéo, elle se vient virale, et qu'il est juste en train de rapper sur de l'instrumental à la base, quoi. Et donc, il y a un truc très instinctif, très sincère chez MHD. La vidéo a duré exactement 15 secondes, et moi, je n'étais pas trop aux réseaux sociaux. J'avais pas beaucoup d'amis, en plus. Et du coup, on est partis au Jet Ski. C'est la première fois qu'on fait du Jet Ski. Donc, ça veut dire, dès qu'on reçoit le mail de confirmation pour la séance de Jet Ski, là, ça part, on se bulle dans la chambre, hop, coussins, les gens, ils sont torses nus, tout ça. Et là, on met le son. Peace Square chez Killini. Oh shit ! Et à la fin, il y a un truc qui continue, et moi, j'ai le réflexe de rapper directement dessus. Et là, il y a un gars, moi, il me dit, vas-y, vas-y, refais, refais, venons, on refait, mais on filme cette fois-ci. C'est-à-dire, on remet le son. Oh shit ! Là, je filme, je suis torsionné, on est en train de crier, bam bam, je suis en train de rapper, et hop, je mets sur mes réseaux. On part au diski, on revient, et dès que je reviens, je vois mon téléphone, il est blindé de notifications. C'est soit dans la vidéo, il y a une dinguerie, il y a quelqu'un qui est ennu. On part au diski, on revient, et dès que je reviens, je vois mon téléphone, il est blindé de notifications. C'est soit dans la vidéo, il y a quelqu'un qui est ennu, le seul truc, il a marché quoi. C'est assez incroyable de poster une petite vidéo comme ça, vous rigolez, et ensuite on a fait un million de vues, c'est ouf. Là-bas, grosse surprise, je vois des millions de partages. C'est dingue. Le succès est immédiat, un éditeur de musique vous repère, et là c'est parti. C'est parti, l'aventure est commencée. Let's go, on part, on va faire maintenant de l'infotrape, c'est comment ? Il n'a rien compris, ça me rappelle exactement la même journée quand j'ai eu toutes les notifs pour la vidéo de Hamza. Oh oui, je me rappelle, j'ai eu la même sensation, je pensais que j'allais me chier dessus, mon téléphone il chauffait, on m'avait envoyé ça de partout, j'étais là, attends, qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi qui s'est passé ? Ah shit ! Moi je me dis, attends, l'attrape du sud des Etats-Unis mélangé avec la musique africaine, c'est bon. Ce qui est fort, c'est que ça correspond totalement à qui est MHD. Là c'est la cité, là, là on tombe le clip, tout ça là. Après il y a aussi en haut, faire le tour. On utilise toute la cité pour sonner le clip. Moi quand je l'écoute, je vois exactement, mais exactement l'authenticité d'un mec de la cité rouge de sa génération. Naturel, naturel ! Donc c'est lui, à 100%. C'est à l'image de la ville qui est cosmopolite. Je suis un très très gros fan d'entourage, des e-baches, tout ça. Réapparition du LMC la fanatique. Le hip-hop a rendu complètement fanatique. Mon style est intergalatique, ma pratique grammatique. Un jeune mec qui a son origine africaine, qui a son origine parisienne, qui mélange les deux et qui en mélangeant les deux crée un signe musical, non mais c'est incroyable ! C'est la Champions League ! C'est la Champions League ! C'est la Champions League ! 9-4, c'est la Champions League ! 9-5, c'est la Champions League ! Ses origines respectées à 100%, mélangées avec ce qu'il passionne, le rap, et puis le coup, grande vague de cette époque, l'attrape plus précisément. Le mec te raconte des trucs de rue. On se bute à la Puffra, tu te butes à la Yuka. Il est en train de parler de smoke ! Et celle-là, je me dis, ok, le côté trap, c'est donc les paroles et la musique, elle est afro. Et je me dis, ok, il tient quelque chose, le mec ! On se bute à la Puffra, c'est la Champions League ! 7-5, c'est la Champions League ! 7-5, c'est la Champions League ! 9-1, c'est la Champions League ! Ambiance ! Pas, 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 pas ! C'est des gens comme Orgasmic ou TKLatex qui m'en parlent parce qu'eux, ils sont obsédés par le futur. Qu'est-ce qu'on joue demain en club pour être les plus cools du monde ? Et à ce moment-là, il y a eu un moment, un laps de temps de six mois, où le truc le plus cool, c'était MHD. Après, tout d'un coup, rat de marée, j'entends tous les gens m'écouter ça ! MHD, ça arrivait tellement vite, ça a pris tellement vite ! Il a tous les ingrédients et il a la bonne recette ! Et dansant, sérieux, afro, parisien, un peu de foot, des gimmicks, des refrains... Je vais te dire, tu pouvais pas faire plus complet ! Les gens, ils ont kiffé, pourquoi à mon avis ? C'est parce que ça te donne une autre image du quartier, on va dire ! Parce que généralement, dans le quartier, on voit plutôt des clips, tu vois... Plus sombres, durs... Plus sombres, durs, tu vois, hardcore, tu vois ! Et moi, c'est tout le contraire, tu vois ! Je suis quand même au quartier, mais là, on voit les grands du quartier même, qui dansent, tout ça, tu vois, c'est... Ça donne le sourire quand on voit le clip ! Même moi, dès que je regarde les clips, ça me fait sourire ! MHD est un truc assez novateur ! Et ça, on peut en être fier, d'ailleurs, en tant que Français et Parisien, parce que c'est assez rare que le rap français crée des sonorités ! Un jour, je me réveille, moi, je suis un mec d'Instagram, et je suis une fille qui s'appelle Erika Mena, et qui est dans une grosse télé-réalité américaine... Erika Mena ! Je suis dans un jet, avec des amis à elle, en train de danser sur un morceau d'MHD ! Le pas de danse qu'elle fait, c'est un pas de danse du clip d'MHD ! Trevor, t'es un brâleur un peu, toi ! Il a vu la vidéo, la meuf, Erika Mena, danser sur le clip d'MHD ! C'est pas à nous, ça ! Elle a vu le truc, elle a aimé, elle l'a imité, elle a fait la même chose ! J'ai dit, il a gagné ! Il peut s'exporter ! On fait de la frotte-rappe en Espagne, on fait de la frotte-rappe en Bulgarie ! C'est pour le taf ! On pourrait écouter de la frotte-rappe bulgare, et pourtant ça existe ! Et on a des rappeurs bulgares qui se réapproprient cette esthétique, qui mettent des maillots du Paris Saint-Germain, parce qu'MHD a mis des maillots du Paris Saint-Germain, en Bulgarie, hein ! Attends, Niska c'était de la frotte-rappe aussi ? Ils ont pas parlé de Niska ? Kylian Mbappé, ok, c'est récent cette interview ! La particularité dans l'ascension d'MHD, c'est la façon dont il a porté Paris dans le monde entier, avec une musique qui est très empreinte de sonorités d'Afrique de l'Ouest notamment. Paris, ça a toujours été une terre d'exil. Donc en gros, il y a toute cette histoire-là qui s'est toujours écrite avec Paris, qui a toujours été une ville de transition et de fluctuation musicale. Et moi, le truc, c'est qu'on parle de Paname, mais je pense que c'est l'esprit de Paname, avant de parler du lieu géographique, quoi. Parce que quand tu grandis dans un contexte aussi riche, aussi multiculturel, tout en gardant ta différence, ce choc, cette collision sociale, provoquait quelque chose d'inési. C'est l'esprit de Paris. Ici, c'est Paris. J'ai dit, ici, c'est Paris. C'est pas tout. Il est super intéressant parce qu'il nous dit, attendez, moi, je suis parisien, je me revendique de Paris, et surtout, Paris, c'est le centre du monde. C'est le centre de mon monde, mais c'est vraiment le centre du monde. Quand il fait Paris sa Champions League, il n'oublie personne non plus. Il parle de tous les départements d'Île-de-France, parce qu'il a bien conscience que Paris, c'est pas simplement son Paris intra-muros à lui, c'est pas simplement son quartier combat dans le 19ème arrondissement, mais c'est aussi les 12 millions d'habitants qu'il y a derrière avec les départements de petites et de grandes couronnes. Je pense que je suis arrivé à un bon moment, on va dire. Ouais. Parce que les gens, ils voyaient que la trappe. Trappe, 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 trappe. Il y a un changement qui a commencé à venir un peu. Il y a eu des petites transitions qui ont fait que maintenant aussi, je suis là. Liska aussi qui est venu avec son délire, avec les petits gestuels dans ses clips. PNL qui sont arrivés avec leur délire aussi. Liska, PNL. Ok, c'était la même époque, ces trois-là. PNL, ça, c'était un raz-de-marée. 9-1, Essonne. Ses deux frères. Les départements avaient pété. Légendaires. Je vois le 7-7, t'avais eu les deux bas, les Mystic. Connais pas. Le 9-2, Pitbull et tout. Lunatic connaît sur moi. Le 9-3, NTM. Ouais, connais. Le 9-3. T'en frie. Le 7-8, il y avait eu Expression Directe. La foule connaît. Il manquait juste le 9-1. Et tu vois, comme il dit Niska, je viens du 9-1, je vais essayer de me bagarrer. Voilà, malheureusement, on a connu que ça. Donc nous, on a beaucoup perdu de temps dans la violence. C'est-à-dire que tu vois, dans 91, tu as trois villes fortes, tu vois. Tu as Évry qui est la capitale de l'essai. Grigny, Évry, Corbeille et Sol. Et tu as Corbeille, avec une grosse cité aussi, dans Seine-les-Tarterais. C'est la frontière entre deux cités rivales. Les jeunes des Tarterais et des pyramides ne s'aiment pas. Et pour certains, cela confine à la haine. Attention qu'on a des armes. N'importe quel quoi, je veux dire à la caméra. N'importe qui qui vient ici, il est mort. C'est tout, c'est tout. Ah oui, dis tout ça à la caméra, pour que tu facilites le travail du policier. Merci. On les attend, on les attend. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui permettra peut-être de comprendre comment une rivalité traditionnelle entre... On te croise dehors, on te met les menottes. Jusqu'à la mort d'un garçon de 17 ans. En vrai, le 9-1 a toujours été très important dans le rap français. Moi, je n'ai pas été surpris dans ce coup de voir des gens arriver du 91. Il y a une école, il y a une histoire. Il y avait Hulk Henry et puis il y avait L.M.C. Click. Mais ce n'était pas aussi, entre guillemets, il n'y avait pas ce truc mainstream, ce côté qui pouvait toucher les gens. Après bon, pardon. Le 91, il y avait Sineke Jams. Mais tu vois, dans le 91, on est chauvin, mais on est chauvin du 91 aussi. Moi, je viens d'Evry et Sineke Jams, tu vois, ils viennent des Ulysse. Donc c'est, on représente un quartier, un territoire. Je suis un ouf, là, je te parle, mais en fait, il y a eu Dissiz. Mais Dissiz, c'est différent. Dissiz, c'est un peu différent, pourquoi ? Parce que Dissiz, il était du quartier ennemi, de mon quartier. Donc en fait, Dissiz, il a pété, mais je n'étais pas… Attends, c'est le Dissiz d'aujourd'hui aussi, là ? C'est le même Dissiz ? Ah ouais ! OG, triple OG ! Je n'étais pas fier, je n'étais pas garé à lui, parce que forcément, il venait du quartier ennemi. Donc du coup, j'avais un peu cette blessure. J'étais content, mais en même temps, pas content. Je me disais, putain, j'ai grave l'air. Mais parce que moi, mon gars, c'était all carry. Donc 91, oui, forcément, au bout d'un moment, il fallait que ça pète. Et quand ça pète, ça pète pour de vrai. PNL, ça a été une vague qu'on n'a pas vu venir. Claude et tout ça, je me suis dit, oh ! Tout le rap français, finalement, a vu l'arrivée de PNL comme un sacré coup. Au début, je me suis dit, ils font quoi, les frérots, là ? C'est quoi ? C'est un gag ? Et puis quand tu rentres dedans, c'est fini. Ils sont sortis quasiment de nulle part. Ils ont imposé un style qu'on avait peu ou pas entendu en France. Ils ont créé un univers, limite leur propre chant lexical. Ils sont montés avec leurs propres potes. Ils n'ont jamais donné d'interview. Ils n'ont jamais signé. Et ils ont tout tué. Que de la musique. Ce son-là, ça jouait en repeat, man. Ça m'avait même à un moment cassé les couilles, bro. Mon gars, mon gars, mon gars ! Ils ont créé une esthétique. Et inspiré, mais loin d'être au pied du son américain. C'est-à-dire que oui, le clore de rap à la PNL, tu peux trouver des choses chez Lider, que chez Hilary, ils dans le rap de Chicago, enfin de choses, mais en vrai, leur manière de le faire, elle leur répond. C'est vrai que plus les quartiers s'éloignent de Paris, plus ils ont une identité qui leur ressemble. Je suis dans ma pull ! Quand t'es renfermé sur toi-même, t'es dans ton monde, tu t'inventes ton monde, tu fais ton truc. T'es hermétique à tout ce qui se passe, donc t'es pas influencé par quoi que ce soit. C'est pour ça, 9-1, on a vraiment notre propre style à nous, notre propre manière d'être, notre propre manière de vivre parce qu'on se mélange pas. Ça part d'un entre-soi, revendiqué, hors de question de faire quoi que ce soit avec les autres, on est vraiment entre nous, on parle de notre territoire, etc. Mais au final, c'est écouté par toute la France. Bizarrement, c'est en restant entre-soi et dans l'hyperlocal qu'on va avoir un succès global, voire international. Ils voulaient le monde où rien, et bien ils l'ont eu. Oh my god. C'est ce qui est publié sur internet, récolte des dizaines de millions de vues. En France, la presse s'enflamme jusqu'aux Etats-Unis, où les frères ont fait la une d'une célèbre revue musicale, et ce sans accorder le moindre interview. C'est ce qui se met aussi à un moment à plaire à tout le monde, parce qu'il y a une envie justement de se projeter dans le quotidien de ce que peuvent être les Tarterais, endroit ultra mystérieux, parce que ultra loin, parce qu'avec ses propres codes, son propre langage, etc. Ils sont arrivés avec un discours très banlieue, c'était tout de suite, voilà, PNL, 9-1, les Tarterais, machin, ils expliquent que ça a été des vendeurs de tchis, etc. Ok, mais ils l'ont jamais présenté comme une fierté. Ils ont utilisé ce mode de vie, non pas pour le glorifier, comme on avait l'habitude de faire, mais plutôt pour en montrer le côté très réel et très nul. Tu vois, le four, il est pas présenté comme un truc stylé. Le four, il est présenté comme un truc qui permet pas d'aller loin. Le truc à éviter, quoi. On les croit. Leur dernier album, disque de platine en 10 jours, détient le record d'écoute en streaming sur une journée. Leur dernier single, Naha, a été plus écouté en ligne que le titre work de Drake et Rihanna. La musique redevient un peu plus intimiste, un peu plus triste aussi, ultra désillusionnée, tu vois, sur cette idée de... On n'a pas pu changer le monde, le monde s'est pas adapté à nous. Donc en fait, il y a ce truc dont on nous a mis à l'écart, et on nous a abandonnés. Chez Booba, il y avait de la colère. Chez PNL, il y a presque même plus de colère, en fait. C'est que de la tristesse, du spleen, des choses comme ça. Donc je pense que tout ça, ça raconte un peu aussi la manière dont on n'a pas réussi à intégrer les gens qui auraient voulu être intégrés, à juste titre, d'ailleurs. Si on devait choisir un hymne de la décennie passée, ce sera le monde au rire. Et même sur... Pas faire de la philosophie de contour, même sur le côté un peu désenchanté de cette génération-là, j'ai l'impression que c'est la bande-son... Peut-être que mon prisme est un peu biaisé, mais c'est la bande-son de la décennie passée, vraiment. ouais 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 pour les miens. ouais 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 le monde au rire ouais 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 moi plein de représentants, mais pour le coup, dans des esthétiques très différentes. Eni, Zola, Kobalade, Niska, Al Capote, Kodes... Le 9-1 a été mis de côté pendant longtemps. Très longtemps. Et à un moment, quand ils ont pris le jeu, ça arrivait de partout dans le 9-1. Mais vraiment de partout. Quand tu baïonnes quelqu'un et que tu le tues pas, il va retirer ce foulard. Par contre, quand il va parler, tu ne pourras plus l'arrêter. Ouais, 9-1, c'est fou, en fait. Ce qui se passe... L.U.V. aussi. Je te jure que même nous, on ne l'aurait jamais imaginé. Pour nous, c'était mort. C'est en mode basi, on est département. Tant pis, on ne peut pas, tant pis, c'est pas grave. Mais nous, c'est 67, par contre. Tant pis. Là, quand tu vois, c'est un truc de fou, on a d'autres revanches. Moi, je suis fier, on est fier. Quand ça pète, en plus, ça pète pour de vrai. C'est au niveau mondial, c'est au niveau... C'est à notre revanche sur le rap. C'est PNL, assis au troisième étage de la Tour Eiffel. ODD, c'est Strike. Personne ne croyait en nous. Maintenant, on est là. Pour longtemps, ça va durer. On ne bouge plus. Clippez sur la Tour Eiffel. Fianso, 2016-2017, c'est quand même une grosse déflagration. Quand Sofiane, il revient... Elle est rap dans le cercle. Ça n'a pas été oublié, parce qu'il y a encore plein de choses. Mais à ce moment-là, on parle plus du 9-1. Et donc, Sofiane, il... Pour moi, Fianso, c'est plus un manager slash entrepreneur slash... Il est presque tout. Également rappeur, mais c'est plus pour ce qu'il fait à côté que je le respecte, bro. Le gars, il a créé des concepts. Le gars, il crée un projet avec tout le 9-3 Empire. Non seulement il arrive avec un rap un peu plus kické à l'ancienne, assez physique, assez frontal, mais aussi il revient avec le 9-3, qui est un peu bastion historique du rap dans son évolution en France. Je suis passé chez Sof. Cette série de sons, il est tout en même temps. Kanoa ! Qu'est-ce que tu as fait depuis ? Pourquoi cette absence ? Je fais la vie, je fais la vie. Je fais la vie, frère, la vraie vie. Je fais la vie, alhamdoulilah. J'ai avancé, j'ai monté des sociétés, j'ai avancé avec mes frérots. Je suis passé un peu en hauteur pour d'autres artistes. Et puis voilà, qu'en vérité, je n'ai pas fait mes chiffres à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, tranquille, on va se concentrer sur autre chose, on va aller faire autre chose, tranquille. Et puis dès que j'aurai l'envie, on reviendra. Et donc dès que l'envie est revenue, on est revenu. Il voit ce qui se passe. Il est très intelligent. Il voit qui est poussé par les médias, qui remporte les victoires de la musique. Il voit que ce n'est pas en faisant ce qu'il fait qu'il en aura. Du coup, il va à fond dans la proposition inverse. Je sais faire un truc. Je sais bien le faire. Donc je suis allé dedans. Voilà. Les freestyle. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Il sait faire un truc, il l'a bien fait. C'est les freestyle. C'est une série de freestyle. Je suis passé chez Sona. Moi, je suis allé en fond des années 2000. Moi, je me suis buté à Tandem, à Salif, à tout ça. Donc c'est ça que je vais faire. Ah, ma sauce, mais c'est ça que je vais faire. Parce que c'est ça, ses références. C'est ça, ses refs. C'est lui qui revient à un truc le plus simple. Tu rapes avec tes gars derrière et tu découpes la fraude. Il arrive en contrepoint avec ce qui se faisait jusque-là dans le rap grand parisien. Il vient réaffirmer un ancrage très street du rap français. C'est ça qui plaît aussi, c'est qu'à ce moment-là, il propose une alternative à tout un truc où tout le monde veut faire du PNL. Donc à ce moment-là, tous les clips, il y a des drones, il y a de l'autotune un peu planant sur tous les morceaux, etc. Et lui, il revient à un truc un peu de kickage aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris le côté plus authentique, plus street, plus ancré dans la banlieue que pouvait apporter un charisse. Mais il a remis aussi le kick, la découpe, la rime qu'il avait apporté la section, l'entourage, etc. Et pour moi, c'est ça aussi. Ce moment-là, c'est une, la remise au bout du jour d'une esthétique très 2000. Et pour le coup, on peut cesser Fianso, Ninho à la même époque aussi. Il y avait vraiment un truc genre, moi quand je les écoute, je me dis, « Ah, c'est le rap de la fin de la décennie que j'écoutais, moi, en free CD. » Et bien là, juste, ça fait des millions de vues sur YouTube. Effectivement, comme il vient du rap des années 2000, il vient d'un rap qui n'a pas été vraiment écouté à cette époque-là. En fait, lui, il n'a pas vraiment attendu que ce soit de nouveau cool pour s'intéresser à ça, pour rapper ça, etc. Je suis une tête cramée, je fais du rap de Kaira. C'est évident, tu vois, c'est évident. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a réussi à le faire avec des cheats durs. Et un discours de « moi, je veux en être ». Moi, j'ai une source qui m'a beaucoup plu, c'est « ok, ça ne marche pas pour moi, mais je connais toute l'industrie, je connais tout le monde, je vais name drop des gens, et moi, je veux être, je veux brasser, je veux que ça marche pour moi. » C'est non moins quand ? Comme des vénérations. Avec ce cas, cette caractéristique très débrouillardise, mais de manière banlieusarde, c'est-à-dire chez nous, on est là, on se pose, on va dans les quartiers de France, et on rappe, et on fait un clip, et on le sort. On a tout enlevé. Tout le costume, tout, on enlève tout le décor, tout, on enlève tout, frère. Nique sa mère. Un rappeur, un beat, une caméra. Et un lieu, et un lieu aussi. Et un lieu, et il se passe ce qui se passe, frère. Et nique sa mère. « Ma gueule en réplique de mon Diabou, on change pas une équipe tigrelle. » « Fin à l'autre », c'est le pur banlieusard. C'est le pur produit de la banlieue, tu vois. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il représente, sa réussite, ouais, c'est clairement le 9-3, quoi. Hum. Hum. « Fin à l'autre ! » « Fin à l'autre ! » « Ouais, ouais, c'est normal, c'est à la baraque, tu vois. » Même moi, qui vivais en Picardie, j'ai grandi en pensant que Seine-Saint-Denis, c'était l'endroit le plus cool du monde parce que j'écoutais NTM. Il y avait vraiment ce truc-là en mode de « c'est la Seine-Saint-Denis à base de pop ». Et on chantait ça partout en France alors qu'on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Il y a un petit truc qui s'est fait, tu vois, depuis ici et on est bien ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit mouvement ici et c'est ici que ça se passe, quoi. Tous les mecs du 9-3 te diront la même chose, c'est que 9-3, c'est pas pareil, quoi. Comment c'est pas pareil ? La Seine-Saint-Denis, c'est la Seine-Saint-Denis. Ils sont bien fiers et ils ont bien raison parce que c'est un gros département du rap. C'est NTM, c'est Mac Tire, c'est Ousmane Badara, donc Alpha 5-20, c'est plein de gens, en fait. D'ailleurs, 9-3 Empire, ultra intéressant parce qu'il y a une sorte de pré-bande organisée, c'est-à-dire cette logique de réunir tout le monde autour d'un... Val, Karis, Sofiane, Kalash, des grosses têtes, là. Seul projet pour surtout défendre un territoire qui serait le 9-3. L'idée, elle est basique pour tout mec agrandi dans le 9-3 ou tout rappelant du 93. La connexion, Fianso, Val, bro. Je vais tous rêver de faire un truc comme ça, tu vois. Et je suis juste plus têtu que la moyenne. Et c'est ça la richesse de notre rap français. Vous êtes là en mode banlieue, c'est peut-être un petit peu défi pour vous. Moi, je vais vous resituer l'Empire et vous allez voir que c'est riche. Et je roule le dragon ! Et j'ai eu mes dragons ! Et donc cette compil, elle m'a remis le nez dans... Ah ouais, mais c'est vrai que... Ouais, Dinos, ouais, Alpha 5-20, ouais, McTire, ouais, DM... Busterflex, Ornette, La Frappe, Dinos, Val, X, XO, qu'on n'est pas... Kariz, bien sûr, Daouzi, Kalash... Oui, c'est le rap français, c'est une grosse partie du rap français. Il a du cran. Parce que lui, il le fait. Tu vois, c'était un projet et une idée qui a dû émerger 15 fois où les gens, ils se disent, ouais, ce serait lourd qu'on fasse un truc entre nous. Ouais, mais qui le lead, en fait, ce truc ? Qui le met en place ? Avec toute l'humilité de la terre, frère, je suis allé voir tous ces gens-là que tu vois dans le truc et je suis parti les voir et je leur ai dit, poteau, offrez-le-moi à moi. Je vous le demande. Venez, on laisse les petites virgules de côté pour faire un grand truc. Venez, on fait un truc grand, les frères. Son côté 9-3, son côté les Etats-Unis du ghetto. J'ai trouvé ça super intelligent et super lui. L'industrie l'a mis à côté, il est venu, il a kické la porte, il a dit, je suis là, les gars. On va travailler ensemble, arrêtez de faire les enculés. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, jusqu'à la mort. Et je pense qu'il le sait. Et ouais, c'est très important dans son ADN. Made in France. Le Grand Paris. Comment ça, Le Grand Paris? Paris, ça va jusqu'à là? Paris, c'est grand comme ça? Le Grand Paris? Grand Paris, grandes idées. Je pense que si je dois parler de Grand Paris, c'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est peut-être le morceau le plus fort en termes de messages. En tout cas, c'est un casse-ci. On ne l'a jamais conseillé, celle-là. C'est à la fois la nouvelle école, l'ancienne école. Grand Paris. L'histoire du moment. En province, je suis parisien. Je suis du 9-5 à Paris. On ne se tombera pas l'hémorragie banlieusade, même avec l'oseille des Qataris. Un morceau qui cherche à représenter le Grand Paris dans son ensemble. Parce que jusqu'ici, on n'avait pas forcément eu d'imaginaire unifié de la région parisienne. On avait eu des personnes qui représentaient le 93, le 94, le 18e arrondissement. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Mignot. Ça découpé en départements, en villes, en quartiers, tout ça. Mais en vrai, tout ça, c'est Paris. C'est la région parisienne, c'est l'île de France. Tout ça, c'est Paris. Et c'est pour ça qu'il dit le Grand Paris. C'est 75 avec toute la banlieue parisienne. C'est nous le Grand Paris. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la réappropriation culturelle inversée. Parce qu'on subit tellement, les quartiers, la réappropriation culturelle. On voit les publicitaires, on voit les gens de la mode. On voit plein de sphères réutiliser les codes de la rue avec lesquels nous, on a grandi. Sans forcément faire participer les gens qui ont participé à faire naître cet art, ces codes, cette culture. Du coup, c'est un truc de mec vexé qui se réapproprier le truc à l'envers. Un concept qui est politique à la base, qui est un truc institutionnel. On va vous piquer le truc pour une fois et c'est nous, on va se réapproprier le lieu, le terme. Et on va en faire un morceau de rap sale. C'est quelque part la concrétisation de ce mouvement qu'on consentait déjà à l'œuvre, de dépassement de ces territoires, que ce soit la commune ou le département, pour affirmer, faire partie d'un grand tout qui est Paname, le Grand Paris, la région parisienne, l'île de France, selon le terme qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment cette démarche d'aller dans chacun des quartiers des gars, chacun dans leur environnement. Le but, ce n'était pas forcément d'y trouver des dénominateurs communs, mais justement d'avoir un particularisme dans chaque département et de voir c'était quoi ce particularisme. Au final, on en a trouvé très peu, très peu de choses se dégagent, même si bien sûr chaque département est complexe, chaque style est complexe et a de la nuance. Mais nous, on a surtout trouvé les points communs au final et c'est les points communs qu'on met en comparaison avec la capitale qui n'est pas pour nous, entre guillemets. Dans le Grand Paris, on est justement sur l'idée de remettre les périphéries au centre. Et ça, c'est symbolisé par le couplet, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, avec l'idée que finalement, ce sont les banlieues qui sont sources de créativité. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, eh, c'est qui qui a clippé ici aussi ? Ça, ça doit être un spot populaire pour clipper. Ce sont les banlieues qui sont sources de créativité. La banlieue influence Paname Paname influence le monde La banlieue influence Paname Paname influence le monde Le 9-1 influence Paname Paname influence le monde Tout le rap game Oui c'est la victoire de la banlieue C'est le grand pari C'est là où est-ce qu'on est dans la transgression La fève Qu'on gagne les foules Je trouve que c'est là où est-ce que La banlieue a gagné C'est qu'elle a réussi Pas à imposer Mais à inventer Sa propre culture Et que cette culture soit Réappropriée de partout C'est vrai que Paris influence le monde Mais quand on dit Paris influence le monde C'est Paris le grand pari C'est à dire Paris et sa banlieue Aujourd'hui On arrive à un point où Alpha One il invite Karis Et Kalash Criminel sur son mixtape Negfeu il va rapper avec Kalash Criminel Dans ces années là c'était le début de tout ça Et c'était encore des Scènes pas forcément artistiques Mais en tout cas des populations Qui parfois pouvaient se regarder en chien de faïence dans le rap Parce que vous avez l'impression Qu'elles n'avaient pas grand chose à se dire Et sous catégorie de rap On fait en sorte que tout ça Ces barrières là puissent tomber Unifier le rap Il va quand même y avoir cette Branchitude du rap Qui va s'installer sur les années 2010 Et plus on avance Plus le rap un peu gagne ses galons On va dire dans le grand public Plus il y a une fascination Pour la banlieue de manière générale Et qui fait forcément que Maintenant dès qu'une mode un peu Va naître en banlieue Très vite elle va être réappropriée Dans le pari intra-muros Et devenir un truc plus général C'est nous le grand pari Tout ce qu'avant les gens les trouvaient Sauvage, dur À le côté Maintenant c'est cool Ils le tournent en mode cool On est là on est dans la cité On est avec les gens Et cette dynamique là Fait que les banlieues sont constamment En train de se régénérer Esthétiquement parlant Artistiquement parlant Culturellement parlant Dans les années 90 Peut-être début des années 2000 Il y a cette envie de monter sur Paris Pour être visible Pour rencontrer justement Un nouveau public Les médias Les gens du showbiz Etc Maintenant c'est plutôt l'inverse C'est plutôt ces gens là Qui vont chercher à aller en banlieue Pour tourner Etc A mon avis c'est ce qui fait Que t'as beaucoup de gens Dans les beaux quartiers Qui sont fascinés par ce qui se passe En banlieue Parce qu'en fait tous les deux jours Ça change T'as des maisons de disques A la base ils voulaient pas l'accepter Ils faisaient du rock Ils en avaient rien à foutre Au jour d'aujourd'hui C'est même des halas Ils viennent Ils écoutent du rap toute la journée Aujourd'hui maintenant Tout le monde veut ce pétrole Après c'est bien Parce que Entre guillemets C'est ce qu'on a toujours voulu Que notre musique soit respectée A sa juste valeur Respectez-nous Arrêtez de voir Par le prisme de C'est la banlieue C'est des noirs et des arabes C'est nanana Plutôt il y a des cerveaux Dans tout ça Tu fais pas ça Si t'es pas un mec intelligent Tu fais pas tout ça Tu crées pas tout ça Si t'as un minimum De cerveau C'est impossible L'histoire du rap Le rap A gagné Maintenant qu'on a gagné Ça se termine C'était beau C'était beau Est-ce qu'on arrête de jouer Est-ce qu'on change des décisions Voilà Ça je sais pas Pendant qu'il décide Mais c'est ça qui va être intéressant C'est bien en rap On a des discuteurs Les platines On fait des stades C'est quoi le level aussi Il faut qu'on soit des boss Il faut qu'on soit dans Son grand pari Le son grand pari C'est une très belle pierre Aïto Bien vu pour ce que t'as fait mon gars T'as pu nous faire écouter Ce beau documentaire Qu'on aurait pu Ne pas écouter Grâce à Ces blocages Je sais pas pourquoi Mais vas-y mon gars C'est propre C'est nous le grand pari Hé là nous On est présentement Dans la nouvelle génération Il faut un documentaire Nouvelle génération Qui sera le premier A le faire C'est ça Ils nous ont montré Les rappels anciens Mais là il faut savoir Ce qui se passe maintenant Équipe 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 C'est beau C'est beau Sous-titrage Société Radio-Canada